Namaskaram Sadhguru, il y a eu une augmentation des appels vers les numéros d'assistance pour les fumeurs de tabac qui essaient d'arrêter. Malgré leurs bonnes intentions, il est physiquement très difficile d'arrêter du fait de l'addiction à la nicotine. Sadhguru, que recommandez-vous à ceux qui sont dans cette situation ? Eh bien, ce n'est pas moi, les experts en médecine disent que le virus, si vous l'attrapez, les fumeurs meurent en premier. Cela devrait déjà vous soigner. Je n'essaie pas d'être cruel envers vous. Je ne suis pas quelqu'un de moraliste qui va dire « tu ne dois pas fumer ». Je ne vois même pas ça comme une question de morale, comme c'est le cas pour certains. C'est juste que faire quelque chose qui va à l'encontre de votre système n'a pas de sens. Une autre chose, c'est que, supposez que vous fassiez ça parce que vous y trouvez un certain plaisir. Ça va, je vous laisse voir. Mais le plus gros problème pour moi, c'est que vous devenez compulsif vis-à-vis de choses simples de la vie. Ça, c'est un gros problème pour moi. Vous fumez, ce n'est pas un gros souci pour moi. Vous faites quelque chose de façon compulsive, ça, c'est un gros souci. Parce que vous renoncez aux avantages évolutifs que cet être humain a, qu'il peut tout faire consciemment. Mais vous choisissez de faire quelque chose de façon compulsive. Ce que vous avez pu commencer comme une mode, ou comme un plaisir, comme un simple plaisir dans votre vie, vous aimez le tabac, vous aimez fumer, mais je ne vais pas vous en empêcher. Tout ce que je dis, c'est que ne renoncez pas à cet avantage évolutif parce que cette terre-mer et la nature ont travaillé pendant un million d'années pour vous amener à ce niveau de conscience et d'intelligence, à cette taille de cerveau. Quand les gens utilisent leur cerveau aujourd'hui pour voir comment fabriquer une voiture qui ne fume pas, vous fumez encore. Qu'est-ce que c'est que ça ? De temps en temps, vous voulez fumer parce que vous aimez ça, ça je vous laisse voir, je ne vais pas entrer dans votre vie personnelle à ce point-là. D'accord, ça n'a pas de sens, mais tout n'a pas besoin d'avoir du sens, ça va. Mais vous êtes compulsif. Ça, non, non. Parce que ces millions d'années d'évolution sont juste gâchées avec vous, elles partent en fumée. Littéralement. Maintenant, est-ce qu'il faut que j'arrête ? Est-ce qu'il faut que j'arrête ? Qui a-t-il à arrêter ? Voyez, si de la fumée sortait de vos oreilles, vous devriez aller vous faire soigner. Quelque chose brûle à l'intérieur. Mais vous l'inhalez et vous la soufflez. Il n'y a pas de traitement, vous devez juste vous décider. Vous ne pouvez vous décider que si, parce que vous avez vu ces pubs Balboro, vous vous êtes dit que vous n'êtes vraiment un homme que quand vous fumez. Non, 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 je ne suis pas sexiste. Les femmes aussi peuvent fumer, bien sûr. Oh, qu'est-ce qui vous fait penser que seuls les hommes peuvent fumer ? Non, 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 vous aussi, vous pouvez être stupide. Être stupide n'est pas un privilège réservé à l'homme. Tout le monde a le droit. La seule chose, c'est que la stupidité prend de nombreuses formes qui blessent diverses vies. Mais la forme la plus basique de stupidité, c'est que vous choisissez de faire du mal à cette vie, bien que ça implique de la douleur physique et des tas d'autres choses. Vous choisissez quand même de faire du mal à celui-ci. Cela n'a pas lieu par choix. Vous avez peut-être commencé par choix, mais au bout d'un moment, ce n'est plus qu'une grande compulsion. Vous, je veux arrêter, je veux arrêter, ne faites pas tout ça. Si vous arrêtez de force, vous allez commencer à faire d'autres choses. Ceci est arrivé. Shankaran Pillai, un jour, est en train de quitter son bureau. Et sa collègue de bureau, une jeune femme, lui demande, « Peux-tu, s'il te plaît, me déposer chez moi aujourd'hui ? » Il dit oui, comme un gentleman. Il l'emmène, ouvre la porte, tout. Ils sont en train de rouler. Quand arrive un tronçon de route solitaire, il s'arrête et soudain, il devient comme une pieuvre. C'est-à-dire qu'il a huit membres. Il est partout sur elle. Elle le repousse et dit, « Espèce d'imbécile, je suis monté dans ta voiture en pensant que tu étais un gars honnête, qu'est-ce que tu fais ? » Il dit, « Pardon, pardon, j'ai arrêté de fumer. » Donc, ne faites pas ces choses de force. Si vous comprenez, si vous commencez à comprendre qu'on comprend qu'un bus qui fume beaucoup, ce n'est pas bon, qu'une voiture qui fume, ce n'est pas bon, mais dans l'évolution de la voiture, elles en sont encore au stade où elles doivent encore fumer. Elles ne sont pas toutes devenues électriques. Dans l'évolution d'une voiture, la fumée, ça va encore. On travaille à en fabriquer une sans fumer, mais la fumée, ça va encore parce que l'évolution de la voiture n'a pas encore atteint le point où elle ne fume plus du tout. Mais dans l'évolution de celui-ci, il n'y a plus du tout de fumée depuis longtemps. Il rejette du dioxyde de carbone, c'est sa nature. Mais maintenant, vous voulez inhaler du monoxyde de carbone ou quoi que ce soit. Eh bien, vous devez juste voir que c'est stupide. Une fois que vous voyez que quelque chose est stupide, vous n'avez pas à arrêter, ça va disparaître. En ce moment, vous vous sentez un peu... vous pensez que c'est très intelligent de faire ça. Surtout quand vous aviez 14, 15 ans, quand vous fumiez, vous pensiez que vous faisiez quelque chose de vraiment super. Donc, quel que soit votre âge maintenant, si vous comprenez que c'est une chose stupide que vous faites, vous n'avez pas à arrêter, ça va s'arrêter tout seul, parce que vous n'aimez pas être stupide, je le sais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada